Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, le premier retour de lecture de mes lectures de février, donc c'est un mois un peu spécial que je m'impose là, parce que tout simplement c'est le mois seconde chance, slash souffrance. Tous les auteurs qui m'ont fortement déçu, je leur laisse une seconde chance. Et il y a aussi certains auteurs où on m'a dit, n'y va pas, ça va absolument pas te plaire, alors que moi j'ai bien envie de les lire quand même. Il y en a très peu, c'est plus des auteurs qui m'ont déçu, mais voilà, c'est le mois de la seconde chance, on sait jamais, je vais retenter, ça peut me plaire, voilà. On va réessayer et j'ai réessayé avec Lisa Gardner. Donc à votre avis, est-ce que j'ai aimé, est-ce que je n'ai pas aimé ? Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je l'ai abandonné, donc le roman fait 560 pages de lecture. J'ai abandonné au bout de 115 pages. C'est très, 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 très rare que j'abandonne un livre, mais là j'en pouvais vraiment plus, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, de quoi ça parle ? Je vais vous lire la quatrième déjà. 472 jours, c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours prolongés dans un abîme de ténèbres à n'espérer qu'une chose, survivre. Sortie miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à trouver une existence normale. Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles disparues. Quand, à la recherche de l'une d'elles, Flora se fait de nouveau kidnapper, le commandant D.D. Warren comprend qu'un prédateur court les rues de Boston et qu'il s'assurera cette fois de ne jamais laisser Flora revoir la lumière. Bon, déjà, il y a du mensonge là-dedans. On va débunker un peu cette quatrième de couverture. Alors Flora qui cherche à retrouver une vie normale, mais qui, et ben non en fait, parce que là, elle passe sa vie à essayer de capturer les kidnappeurs et les violeurs. Donc du coup, elle cherche absolument pas une vie normale. Je suis désolé, hein. Ensuite, c'est alors, c'est marqué, quand, à la recherche de l'une d'elles, Flora se fait de nouveau kidnapper. Ça, c'est pas vrai non plus, parce que, je vais vous raconter, parce que c'est le début du roman. En fait, la meuf déprime un peu, elle l'imite à social, en fait, c'est ce qui est expliqué. Et elle peut plus voir les gens, ça la fait stresser et tout. Donc du coup, ce qu'elle décide de faire, c'est de s'habiller comme une pétasse, pour pas dire le mot qui va le cran au-dessus, sans vouloir insulter personne. Et donc, elle s'habille comme une pétasse ultime, et elle descend dans un bar, un bar un peu discothèque, parce qu'il y a de la musique, il y a un groupe, on peut danser, donc c'était pas bien clair. Donc dans un bar, en tout cas. Donc elle y va, elle se paye un verre, et elle attend que le premier beauf qui passe lui paye ses verres suivants. Et donc ensuite, elle va allumer le gars, littéralement. J'invente rien, je vous jure, c'est vrai. Je n'invente rien. J'ai des mots crus, mais je n'invente rien. Pendant toute la soirée, jusqu'à... Donc elle lui paye son deuxième, son troisième, son quatrième verre. Ensuite, ils vont dans la petite ruelle sombre d'à côté, pour commencer à se pécho. Et donc là, la meuf, elle est morte de rire, du coup le gars se vexe, en mode pétasse, qu'est-ce que t'as à rigoler. Et là, le barman arrive, casse la gueule du mec, et du coup, la florale commence à se dire, oui, mon sauveur, sauf que le mec la chope par le bras, et la kidnappe. Tu sens le camoulox un peu ou pas du tout ? Tu trouves ça déjà trop bizarre ? Et ça, rien que ce contexte-là m'a saoulé. Une meuf qui s'est faite enlever, et qui veut recommencer une vie normale, ne sort pas dans un bar bondé pour se faire allumer tout le monde, et se faire payer des verres. C'est pas ça la psychologie, c'est pas vrai. Et derrière, elle allume tout le monde, puis ensuite elle se plaint qu'elle se fait remarquer, et qu'elle se fait enlever. Limite, quand même, hein. Alors j'ai demandé à plusieurs chroniqueuses de confiance, j'aurais donné mon avis à moi, en tant qu'homme je pense ça, est-ce que je suis trop macho, et je dis des conneries, ou est-ce que ce que je dis, c'est quand même pas des conneries ? Elles m'ont toutes dit, c'est pas des conneries. Tu as raison. Donc à un moment, voilà. Du coup, je fais ma vidéo où j'ose le dire. Cette circonstance, déjà, m'a très mal fait partir dans ce roman. Ouais, donc les personnages, victimes insupportables, ensuite elle appelle à la rescousse quelqu'un du FBI qu'elle connaît, voilà, l'archétype du beau gosse intelligent, insupportable, et c'est pas de la jalousie. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un archétype hyper cliché, insupportable. La D.D. Warren, j'ai pas aimé non plus. J'ai pas été sensible au personnage. Je la déteste pas, mais je l'aime pas non plus, donc je m'en fous complètement. À un moment, ouais, donc il y a aussi le style d'écriture, qui est un style d'écriture de meuf de romance, finalement, mais qui écrit du thriller, c'est très bizarre. Je trouve que le style d'écriture ça n'est pas approprié pour du thriller. Parce qu'il y a beaucoup trop de descriptions de trucs dont on sent pas les steaks, mais alors d'une force assez incommensurable. Quand on commence à nous décrire, D.D. Warren commence à nous donner sa conception de l'homme idéal, bon, on s'en fout en fait. Tu vois, mais c'est pas une romance que je lis, c'est un thriller. Un polar thriller, parce que c'est pas encore pareil. Un polar un peu typé thriller. Parce que ça reste une enquête, avant tout. Une enquête sur des enlèvements. Et donc, non, le lourd personnage que j'ai pas apprécié du tout, hyper clichax, le style d'écriture d'une meuf de romance avec plein de descriptions inutiles pour moi qui ralentissent le récit. donc voilà. Et ça m'a vraiment... J'ai tenu 115 pages. Attendez que... J'ai craqué quand ? J'ai craqué au chapitre 11. Ouais, non, ça m'a juste cassé les couilles. Et à un moment, comment le... Ah ouais, parce que Flora, le barman, elle a réussi à le buter, si tu veux. Mais c'est les premières pages du roman, donc c'est presque pas un spoil. Elle a pris du produit pour fleurs, elle l'a lancé à la gueule, elle a pris une bouteille d'antigel, elle lui a lancé à la gueule, ça a fait un feu chimique, le mec est mort. Tu sens le... Enfin, c'est trop bizarre. J'ai trouvé ça trop invraisemblable. D'où elle connaît ça ? Pour une petite meuf qui s'est faite enlever quelques années avant et qui est traumatisée. Alors je sais qu'elle s'intéressait un peu aux victimes depuis qu'elle en a fait sa passion, mais... Et puis déjà, t'en fais pas ta passion quand tu veux. Soi-disant, retrouver une vie normale, tu t'intéresses pas, tu vas pas capturer des kidnappeurs. Non, non, franchement, déjà, l'histoire trop invraisemblable, ça m'a saoulé. Les personnages, ça m'a saoulé. Le style d'écriture qui en fait des caisses et tu peux en enlever la moitié tellement il y a des trucs en trop, ça m'a saoulé. Lisa Gardner, c'est définitivement pas fait pour moi. C'était sa deuxième chance, c'était la dernière. J'abandonne Lisa Gardner. Tu peux me juger, si tu veux, mais ça ne reste que mon avis. qui en vaut un autre, mais d'après, je vais dire, mes critères à moi, d'après mon goût et mon style à moi de lecture, je ne peux pas sentir ce genre de roman, donc j'en suis désolé. Merci. Donc, roman très court, j'ai rien de plus à dire. merci à tous d'avoir regardé, parce que je ne peux pas te parler de la fin, je ne l'ai pas lu. J'ai lu un cinquième du roman, un petit quart du roman, donc je ne peux pas te parler de la suite. Donc, le premier roman de ce mois spécial est un abandon. Là, je vais lire Solitude de Nico Taquian, il fait 250 pages, il est là-bas, j'ai la flemme d'aller le chercher. Je pense que ça, ça va aller. Je pense que la seconde chance de Nico Taquian va être une bonne seconde chance. Je suis bien disposé. Bon, là, c'est vrai, j'étais parti sur un mauvais a priori, j'étais mal disposé, mais parce que je savais pertinemment où ça allait m'amener, je l'ai vraiment lu, j'allais dire, sans mauvais a priori, sans arrière-pensée, sans, voilà, je suis vraiment reparti à zéro en me dis, en enlevant de la tête que c'est du Lisa Gardner, mais ça n'a pas marché. Désolé. Donc, le Nico Taquian, je pense que ça devrait aller. Je ne me fais pas trop de soucis. Je n'ai pas aimé son dernier, Respire, mais je pense que La Solitude, ça devrait pouvoir le faire parce qu'après, Respire, je ne l'ai pas détesté non plus, c'est juste la deuxième moitié du roman que je n'avais pas aimé. On verra pour cet autre tome. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ne me juge pas trop fort, ce n'est que mon avis. Après tout, et puis après tout, je donne des secondes chances aux auteurs. Je ne m'arrête pas qu'à un seul roman. Je voulais vraiment voir si Lisa Gardner, ça ne me plaisait pas. Je vous avais demandé, en tout cas sur Instagram, quelle Lisa Gardner vous me conseilleriez, genre c'est lequel sont meilleurs. Vous m'avez dit celui-là, je l'ai essayé. Ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas, ça ne l'a pas fait du tout. Et donc, abonne-toi quand même à ma chaîne, s'il te plaît, tu peux liker la vidéo, la partager, tout ça, tout ça. T'abonner à mes réseaux sociaux, Instagram, Twitch, mon groupe Facebook Les Romans Noirs d'Alister, mon Babelio, de toute façon, tout ça sera dans la description. Merci à tous, et à la prochaine chez Alister. Sous-titrage ST' 501